Ma mère elle abuse. Elle a ramené tout ça. Elle m'a ramené un pot de Nutella. Maxi pot de Nutella avec la beurre de karité, pure beurre de karité en fait. Regardez-moi ça. Elle abuse. Coucou tout le monde, c'est Isata. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Donc j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en fait. Donc c'est ethnicity tag. Donc je crois que ça fait pas mal de temps que cette vidéo, enfin pas mal de temps que tout le monde en fait. Et en général, j'aime pas trop faire les mêmes vidéos que tout le monde en fait. Je préfère faire mon truc à moi en fait. Donc voilà. Mais on m'a demandé quand même pas mal de fois. Donc du coup, j'ai décidé finalement de le faire. Donc voilà. Avant tout, je m'appelle Bambado. Donc Bambado en famille, on m'appelle Bambad. Et en dehors de ma famille, c'est Isata. Donc Bambado, c'est le prénom que ma mère m'a donné. Et Isata, c'est le prénom que mon père m'a donné en fait. Donc je suis moitié mauritanienne, moitié sénégalaise. Donc ma mère, c'est une mauritanienne. Mon père, un sénégalais. Donc je suis née à Nouakchott. J'ai grandi à Nouakchott. Donc dans ma vie, j'étais deux fois au... C'est ma fille là qui est en train de me déranger. J'étais deux fois au Sénégal dans ma vie. Donc je me considère plus pour une mauritanienne que pour une sénégalaise. Donc voilà, après, mon père, je ne l'ai pas... On ne l'a pas connu en fait. On est deux... J'ai un grand frère, un petit frère et deux petites sœurs. Donc celle que vous voyez souvent à Giulte. Et Marianne, vous ne l'avez jamais vue en vidéo. Donc voilà, et je suis l'aînée en fait comme fille. Et j'ai un grand frère qui vit à Paris. Donc on est en tout cinq. Cinq. Et mon père a divorcé. Enfin, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais l'âge de... Je ne me souviens même plus. J'étais fort jeune. Et du coup, je n'ai pas vraiment connu mon père. C'est ma mère en fait qui s'occupait de nous. On a manqué de rien. Donc c'est... Mon père, il a repris contact avec nous là. Il y a récemment, mais on s'appelle de temps en temps. Ceux qui ne connaissent pas la Mauritanie. En fait, la Mauritanie, c'est à côté du Sénégal, au milieu du Sénégal, Maroc, Mali. Donc c'est à côté, l'Algérie aussi. Donc on est les morts en fait. On parle... Notre dialecte en fait à Mauritanie, c'est Hassanien. Donc... Et là-bas, il y a plusieurs langues. On parle plusieurs langues. Mais la langue officielle en fait, Mauritanie, je ne sais pas si ça se dit officielle. Mais la langue qui est beaucoup plus parlée, c'est le Hassanien en fait. C'est ce que ça s'appelle. C'est le même dialecte en fait que le Sahraoui. Et aussi, il y a beaucoup de Halpoulah, comme nous en fait. Moi, je suis une peule et on parle... Dans ma famille, on parle Poulah. Donc, je suis une Halpoulah. Et il y a beaucoup de Soninkais aussi et pas mal de Sénégalais. D'ailleurs, c'est un Waxhot que j'ai appris à parler Wolof. Et parce qu'on a pas mal de connaissances, des amis Wolof en fait qui vit en Mauritanie. Voilà. Donc, on m'a posé la question si j'étais mariée. Oui, je suis mariée et j'ai deux enfants, deux filles. Syrah et Aminata, comme vous l'avez déjà remarqué. Voilà. Et on m'a demandé le Soninkaule préféré. J'ai pas de Soninkaule préféré en fait. Et en fait, franchement, je vais pas vous mentir, je connais même pas des chanteurs ou des chanteuses mauritaniennes. Parce que j'ai quitté la Mauritanie en l'an 2000. Donc, je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. Et je suis retournée deux fois. Et j'écoute pas trop les musiques Hassani et tout ça. Donc, les musiques que j'écoute, c'est les musiques sénégalaises en fait. Donc, j'écoute Aïda Sam. Je l'adore, je l'aime trop. Donc, après, il y a Pab Diouf, il y a Viviane. J'écoute Pab Diouf. J'écoute beaucoup Pab Diouf et Aïda Sam. Comme vous l'avez déjà remarqué, dans certains vidéos, je chante sa chanson, ma chanson préférée. Et voilà. Et après... Après... Tu portes des vêtements hal-poulard ? Oui, j'en porte, des vêtements hal-poulard. Je vous mettrai des photos, mais j'en porte pas tous les jours. Mais quand il y a des fêtes et tout, j'en porte des ensembles, des bazar et tout. Et en Afrique, en fait, enfin, en Mauritanie, en Ouakchott, je portais beaucoup les melechfes. En Mauritanie, on appelle ça les melechfes en fait. Je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai demandé à ma mère de m'en ramener deux parce que j'aime trop le mettre. En fait, par exemple, le vendredi ou quand je suis à la maison. Voilà, ma mère, elle m'a ramené celui-là. C'est un rose. Je vais vous montrer comment ça se porte. Tu peux retourner là-bas. Et là, c'est un jaune, un beau jaune. Donc, voilà, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se porte. Donc, après, pour les questions... Est-ce que tu vas aller en vacances dans ton pays avec ta famille ? Je kifferais de ouf. En fait, elle trouve toujours le moyen de s'incruster dans mes vidéos en fait. C'est un truc de fou. Donc, oui, j'aimerais trop, j'aimerais vraiment aller en vacances avec mes enfants et Christophe en Mauritanie. Et ça serait vraiment un kiff en fait. Mais on se prépare, ça se prépare en fait. Parce qu'il faut se préparer. J'ai une grande famille là-bas et quand je dirais là-bas, il faut que j'amène des cadeaux pour tout le monde et tout. Et donc, il faut que je me prépare vraiment financièrement. Si je parlais poula, oui, je parle poula. Moi aussi, je parle poula. Je parle poula avec mes enfants. Je parle poula à la maison avec mes enfants et en famille aussi. Avec ma soeur, on parle poula. On n'arrive pas à parler français entre nous, on parle poula. Et avec mamie aussi. Avec ma mère, poula. Donc, famille en France, on parle poula, on parle poula, on parle poula, on parle poula. Et il y a d'autres. Non ! Donc, voilà et quoi d'autre ? Donc, ma mère en fait, elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est revenue il y a moins d'un mois. Elle est partie en marché. Donc, je lui ai demandé de me ramener à beurre de karité en fait. Ma mère, elle a buzé. Elle a ramené tout ça ? Elle m'a ramené un pot de Nutella. Maxi pot de Nutella avec la beurre de karité. C'est pure beurre de karité en fait. Regarde avec moi ça. Elle a buzé. Donc ça, pure beurre de karité. Ça ne sent pas super bon. Mais c'est trop bien pour la peau, pour les cheveux. C'est vraiment pas mal. Si vous mettez ça, on sentira de loin. Mais bon, moi j'adore l'odeur et ça me rappelle quand j'étais en assoir. Ça sent le plastique, c'est j'ai. Oui, va t'asseoir. C'est vraiment, j'adore ça. Et en fait, ce que je fais de temps en temps, c'est de me mettre, le soir, je le mets partout sur mon corps. Et le lendemain, je me lave et je me retrouve avec une peau tellement douce. Et là, c'est celle qui m'ont sauvé la ville. Pendant que j'ai arrêté la dépugmentation. Celle-ci, j'en avais plein et j'ai metté que ça. Elle m'a ramené ça aussi. Voilà, donc, beurre de karité, c'est pas ce qui va manquer dans les prochaines années à venir. Ça, je vous le dis. Tu peux dire merci à ma amie quand même. Ah, ouais, merci à ma amie. Donc, je vais vous montrer. Donc, je pense que j'ai tout dit par rapport à mon pays. Donc, il faut savoir que je parle aussi Hassanien. Donc, il n'y a pas beaucoup Hassanien. Je suis sûre que j'ai même pas de... Mais, assieds-toi là-bas. Des Hassanien, en fait, sur ma chaîne. Si vous êtes là, j'espère que vous allez bien. Comme on dit chez nous, je parle comme le bas, il n'y a qu'un chai. Ça me manque. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé Hassanien. Voilà, je parle Hassanien et je parle l'arabe aussi. L'arabe, c'est ce qu'on apprend à l'école. En Mauritanie, on apprend l'arabe littéraire. Et en français, on n'a pas... On apprend... Enfin, à l'époque, quand moi, je faisais mes études, c'était une fois un cours dans la semaine. Un cours dans la semaine en français. C'est pour ça que quand je suis arrivée en France, en 2000, j'ai galéré. Je ne parlais pas du tout la langue. Je savais lire et écrire, mais parler, c'était... C'était pas facile. Je ne comprenais rien et je ne parlais pas du tout la langue. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir parler la langue française. Même si c'est vraiment pas facile par rapport au... Féminin, masculin, c'est... Au début, c'était pas... Même aujourd'hui, souvent, ça m'arrive de me tromper et tout. Mes filles, elles ne se gênent pas à me corriger, en fait. Voilà. Donc, du coup, mes études... J'ai fait des études en arabe. Donc, j'ai arrêté à l'âge de... Je n'ai pas été loin. J'ai arrêté à l'âge de 16 ans, mes études. J'ai arrêté à l'âge de 16 ans. Et c'est déjà les cours pour aller coiffer. J'ai commencé à coiffer super tôt parce que ma mère, c'était une coiffeuse. Donc, je faisais des tresses et tout. Je faisais genre... J'étais à l'école et j'allais coiffer. Je revenais à la fin de l'école comme si j'étais à l'école, en fait. Et à la fin, j'ai arrêté. Je ne vais pas faire ça, ma chérie. Donc, après, j'ai arrêté. Et quand je suis arrivée en France, j'ai dû faire des formations de remise à niveau et tout. Et ça s'est super bien passé. Et donc, la langue française, vu que j'étais vraiment intéressée et je savais qu'il fallait que j'apprends la langue pour si je veux aller vraiment loin dans la vie et pour m'intégrer, en fait. Et j'ai tout fait pour apprendre la langue. Et aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. Ça va. J'arrive à bien me débrouiller. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, je trouve que... En fait, je parle pour de vite parce que je dois sortir. Et c'est rare que je parle vite comme ça. Mais tant mieux parce qu'il y en a qui me demandent de parler vite. Mais bon, ce n'est pas de ma nature. Moi, je suis quelqu'un de calme. Et j'ai l'habitude de parler doucement. Je suis quelqu'un de posé. Comme vous l'avez déjà remarqué, je suis quelqu'un de calme. Et je parle doucement en général. Et je suis comme ça. Je ne veux pas changer pour faire plaisir. Ni... Je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça s'appelle Melehef. Donc, la couleur jaune comme ça. J'adore ça. Quand j'étais en Mauritanie, je ne portais que ça. Et quand tu as la maison, tu me portais des rues ? On ne voyait jamais... On ne voyait jamais mon corps. Mes formes, on ne le voyait jamais. C'est tout le temps. En Melehef, en fait, je traînais beaucoup avec... Les... 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 Les Mauritaniennes, en fait. Parce que là-bas, il y a les Hardani, il y a les Burani, en fait. Et moi, mes amis, c'était plus les Arabes de chez nous, en fait. Et je parle couramment... Enfin, maintenant, c'est encore plus difficile qu'avant. Mais pour Hassanien, je parlais mieux Hassanien que ma langue maternelle. Mais vu qu'ici, je parle avec personne en Hassanien, et du coup, j'ai du mal maintenant pour... Je comprends tout, mais pour répondre deux fois, j'ai du mal à trouver. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est facile. Comme ça. Et derrière. Ah oui, ma vie, c'est le temps. Et ensuite, je fais comme ceci. Tu vois-y. Tu mets sur toi et tu mets... Par contre, il n'est pas si long. Il n'est pas si long. C'est parce que... Ouais, c'est moi. En fait, j'ai... Tu mets sur ta tête. J'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai laissé trop de tissu, en fait. Et du coup, c'est pas bon. Vous voulez, c'est pas bon. Dites-moi, les filles, si... Parmi vous, il y a des... Hassanien. Des Mauritaniennes. Hassanien. Je comprends qu'en message des poulards. Ça m'a dit de ma belle-terreine. Donc, vous me laissez un message en poulard, comme j'ai bien dit. Et ça me ferait vraiment plaisir. Je vais voir des Mauritaniennes. Voilà. Et vous, mes abonnés, c'est... Ça fait plaisir de vous montrer, pour que vous puissiez me connaître plus, en fait. Mon passé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs d'enfance. La Mauritanie me manque trop. Moi, c'est Papi qui me manque. T'as même pas connu Papi, donc arrête. Oui, mais je sais pas comment, comment il est. Un jour, on ira, quand on ira en Mauritanie, on ira avoir Papi. Oui. Donc, il faut trouver une maison, là-bas. Voilà, ça suffit juste de... Comment ça s'appelle déjà ? D'attacher. J'ai fait petit comme ça. Comme ça, j'ai la longueur pour... Nickel. Voilà. Et ensuite... Et après, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Ah, c'est bien ça pour les enfants, maman. Voilà comment je m'habille. Donc, ça va jusqu'en bas, tout en bas. Maman. Comme ça. Et... Maman. Maman. On me met sur la tête. Il y en a pour les enfants, quoi. Ouais. Ah, c'est bien ça. Voyez. Les hommes, ils peuvent en mettre. Après, il y a beaucoup de femmes qui... Qui montrent rien, qui montrent pas leurs cheveux. Qui font comme ceci. Parce qu'ils ont pas de cheveux. Comme ça. Aussi. Je vais m'appeler arabe. Voilà. Et quand tu fais la prière, comme ça aussi. Comme ça, tu fais. Voilà comment je m'habillais en Mauritanie. Et aussi, vous avez genre de mêlhfé transparent, en fait. Que tu peux mettre. Il y a beaucoup de style. Parce que celui-là, il est épais. Mais vous en avez des susus qui sont légers. Qu'on voit ce que vous portez en bas. En dessous. Et c'est vraiment pas mal. En tout cas, on est tranquille. C'est côté confort. Côté confort, ouais. Il n'y a rien à dire. C'est trop bien. Et l'autre, c'est pareil. C'est le même principe. Voilà. C'est rose et blanc. Pour la Mauritanie. Franchement, la Mauritanie me manque beaucoup. Beaucoup. Je vais tout faire pour y aller au moins d'ici deux ans. D'ici deux ans, moi. Parce que ça me manque trop. Mon frère, il est là-bas en ce moment. Ma petite sœur aussi. Donc, ma mère, elle vient de rentrer. Et ça me manque. Ça me manque beaucoup. Surtout la famille. Parce que là-bas, j'ai beaucoup de familles là-bas. Et on ne s'ennuie jamais. Et tu as toujours des choses à faire. Il y a des fêtes. C'est vraiment agréable, en fait. Donc, c'est pour ça qu'au début ici, quand je suis arrivée, j'avais du mal parce qu'on est enfermé. On est dans un appart. Alors que là-bas, on a plus de liberté, en fait. Et ici, boulot, dodo, rien à faire. Alors que là-bas, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours du monde. Et on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment génial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, comme d'habitude, commentez, liker et partager. Parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit vue par pas mal de mauritaniens. Mais ça, mignonne. Donc, non, bien, mignonne, vous allez liker et vous allez partager. Et voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Snapchat, Facebook. Donc, Instagram, c'est Makeupperfect Bambado. Comme ma chaîne YouTube. Et mon Facebook, c'est Aissataba. Et mon Snapchat, c'est Bambado08. Donc, voilà. Donc, comme ça, au moins, on pourra discuter tranquillement si vous avez des questions. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc, voilà. Je l'ai fait avec plaisir. Et j'espère que ça vous a aidé à me connaître encore plus. Donc, voilà. Je vous aime. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Ciao.